Hello à tous et bienvenue sur cette chaîne, moi c'est Jérôme, il y a 5 ans j'étais tétraplégique et sur cette chaîne je vous raconte à travers mon histoire comment je pense être arrivé à me reconstruire et donc je vous parle de résilience. Et aujourd'hui je voudrais faire une vidéo vraiment dédiée sur les étapes par lesquelles moi j'ai eu l'impression de passer avant de pouvoir commencer à se dire que vraiment on a à reconstruire quelque chose et qu'on est vraiment dans cette phase de résilience. La deuxième phase, une fois que je suis sorti de là, j'ai commencé à voir les petites lumières au bout du tunnel, c'était l'euphorie. L'euphorie c'est que tout ce qui redevenait un petit peu positif, je l'ai pris mais avec des proportions énormes. Juste quelques anecdotes, quand je suis sorti de l'hôpital après plusieurs mois dans mon lit, il n'y a pas pouvoir bouger, il n'y a pas pouvoir voir la lumière du jour, etc. Les brancardiers, ils ont été adorables, ils m'ont laissé sur mon brancard devant l'hôpital. Moi je ne sais pas, sans doute que ça a duré 10 secondes, 30 secondes, j'en sais rien. Moi j'ai eu l'impression que ça a duré un quart d'heure. Et là pendant ce moment-là, j'étais là, il y avait les rayons du soleil que je sentais sur ma peau. Et ça, ça a été une jouissance, un bonheur, je vous parlerai aussi des petits bonheurs. Voilà, ça c'est vraiment la phase d'euphorie. Je peux vous citer aussi, il y a un moment où je vous raconte que je ne pouvais plus boire, plus manger. Donc quand j'ai eu à nouveau le droit de boire, il y avait un truc où vraiment c'était mon graal. Je voulais boire du Fanta, c'était mon rêve. Alors je ne fais pas de publicité, donc Coca-Cola, Ice, tout ce que vous voulez. Moi c'était le Fanta. Et il y avait une aide-soignante qui a pris quelques euros de sa poche et qui allait me chercher un Fanta au distributeur et qui m'a amené ça. Et quand j'ai bu les premières gorgées, j'ai ressenti un truc, je pense que c'est comme les gens qui ont fait Koh Lanta, je n'ai pas fait ça, mais à chaque fois ils le disent, quand ils remangent la nourriture normale, etc. Ça prend des proportions énormes. C'est cette phase, vraiment, après le plongeon, là on est complètement, vraiment l'euphorie. Et puis ça se stabilise. Voilà, je m'arrête pour aujourd'hui et je vous dis à tchao.